bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va traiter un petit peu des batteries et donc c'est une vidéo qui va être un peu en complément de ce que j'ai pu faire en premier donc je vous invite si jamais vous n'avez jamais vu la première vidéo que j'ai fait tout savoir sur les batteries à aller voir cette vidéo vous abonner et à activer la cloche qui vous permettra d'avoir tous les compléments derrière que je peux faire sur ce genre de vidéo donc regardez bien cette première vidéo là pour avoir vraiment les bases si vous connaissez pas déjà les cellules la différence entre une batterie lipo une batterie nmh etc etc comme ça vous aurez déjà une bonne base et ensuite sera plus simple pour vous de comprendre ce que je vais expliquer maintenant donc dans cette vidéo l'objectif c'est vraiment de répondre à une question pour les débutants ça peut s'adresser à d'autres personnes aussi mais qui viennent d'acquérir une voiture rtr donc prête à rouler qui est dotée d'une batterie déjà fournie dans le pack et qui souvent en fait la batterie est cramée très rapidement il n'y a plus rien qui se passe c'est souvent c'est dû à la batterie qui a été fumée donc le but ça va être de vous montrer quelques outils d'accord qui peuvent vous permettre de conserver vos batteries plus longtemps et essayer de vous donner deux trois petites astuces que je peux faire donc dans un premier temps on va parler de la différence vraiment entre les batteries lipo et nmh et qu'est ce que je dois faire quand je reçois donc ma batterie neuve ou alors mon véhicule rtr derrière on parlera un petit peu donc pendant que je roule comment je fais pour savoir que ma batterie c'est en train de se décharger etc et ensuite rapidement ce que je vous avais déjà dit une fois mais on parlera de tout ce qui est conservation et quand je charge mes batteries de sécurité donc la première partie ça va être de travailler parler un peu la différence tout d'abord entre une lipo et nmh pourquoi parce que quand vous recevez un véhicule rtr la plupart du temps maintenant vous avez des véhicules qui sont avec des batteries lipo donc la différence on l'a vu dans la première vidéo mais il ya une chose que j'ai pas forcément précisé c'est que une batterie nmh elle va descendre comme ça c'est à dire je vais démarrer qu'une batterie chargée je vais rouler la batterie va se décharger arrivé un moment où ma voiture va aller beaucoup moins vite et du coup je sais que ma batterie décharger donc j'arrête donc là dessus pas de souci sauf qu'une batterie lipo c'est pas tout à fait la même chose la batterie lipo vous allez avoir une tension au début qui est par exemple si vous êtes à 99% de votre batterie qui est à fond et même si vous êtes à 1% au bout d'un moment ça sera toujours à fond donc c'est impossible de savoir quand ma batterie est en train de se décharger et le problème de ça c'est que souvent on va jusqu'à vraiment l'épuisement total de la batterie mais les lipo ça elle les supporte pas les lipo je vous avais montré dans la première vidéo elle supporte minimum une tension de cellules qui ne peut pas descendre en dessous de 3,4 volts on va dire d'accord donc ce qu'il faudrait c'est que je puisse m'arrêter avant que une de mes cellules arrivent à ce niveau là donc je vais vous montrer quelques outils pour ça avant je voudrais juste vous dire quand je reçois mon véhicule rtr ou une batterie neuve ce que vous faites dans un premier temps c'est la charge et à bloc la charge à fond même si vous la testez vous regardez que vous voyez qu'à 80% dessus pas grave vous la chargez à fond et ensuite vous pouvez rouler avec votre voiture d'accord donc maintenant vous allez me dire ok comment on fait pour savoir comment ma batterie enfin quand la batterie se décharge je vais vous montrer deux trois petites solutions la première qui n'est pas la plus pratique je trouve mais qui fonctionne très bien c'est je roule avec mon voiture d'accord donc je suis en train de faire petite session etc je vais être obligé de ramener ma voiture de temps en temps de 5-6 minutes de pratique et je vais en fait avoir donc si j'ai ma batterie qui est chargée donc ça c'est mon câble d'alimentation ici j'ai mon câble d'équilibrage je vais venir utiliser ça donc c'est un testeur je vous ai déjà montré comment ça fonctionne je vais venir donc tout en gardant la voiture mon ma batterie dans mon véhicule je peux regarder et du coup ça me permet de savoir où on est où en sont mes cellules d'accord la deuxième possibilité qui est un peu je vous ai montré dans une autre vidéo je vous la mettrai la description aussi c'est sur le réglage des variateurs c'est d'utiliser donc dans votre avec une carte de programmation régler directement si votre variateur le permet une tension minimale de 3,7 volts fin selon ce que vous avez comme réglage sur votre variateur mais de faire en sorte que du coup votre véhicule il se coupe avant que vos cellules aillent en dessous de 3,4 volts la dernière possibilité c'est celle du biper ou du buzzer d'accord et c'est pour moi la meilleure la moins coûteuse la plus facile à mettre en place et vous pouvez réutiliser ce petit truc là surtout de vos voitures je vais donc brancher ma voiture exactement pareil tac mon alimentation et j'ai mon câble d'équilibrage qui est là ça marche exactement pareil que le testeur je viens de brancher et ça va vous émettre un bip quand votre batterie arrive au seuil que vous lui dites donc ça varie vous avez un petit bouton vous pouvez changer et puis varier du coup la tension minimum que vous voulez moi personnellement je la règle à 3,8 comme ça ça me permet d'avoir une petite marge et de conserver une batterie longtemps et du coup quand une de mes cellules va arriver à 3,8 ou en dessous et ben ça va biper très fort donc je l'entends vraiment de très loin et je sais que du coup je vais revenir avec mon véhicule et que ma batterie est déchargée et du coup je conserve vraiment bien mes lipo en faisant ce genre de choses là maintenant il y a des lipo où vous n'avez pas forcément un câble d'alimentation et à côté un câble d'équilibrage des fois le câble d'équilibrage fait aussi office d'alimentation sur des petites batteries dans ce style là c'est un peu plus un peu moins fréquent mais quand même je vous donne une petite astuce bon soit vous faites la même chose c'est à dire vous roulez ou vous voler souvent c'est soit des petits avions ça je roule ou je vole je fais un petit arrêt et du coup avec mon testeur ben je regarde ce qui me reste et du coup je peux aviser ou alors des fois j'ai vraiment rien du tout et je peux pas du coup savoir souvent sur des batteries dans ce type là il ya des bouts d'autres formes je sais pas il ya peut-être d'autres trucs que j'ai pas forcément déjà vu et là vous pouvez pas du tout savoir où vous en êtes sur votre batterie pour pas les abîmer ce que je vous conseille c'est quand vous achetez le véhicule rtr ou alors la batterie souvent on vous donne une autonomie globale d'accord à peu près d'utilisation et ce que je fais c'est que si on donne 20 minutes d'utilisation et ben je vais l'utiliser que 15 comme ça je me dis ok j'ai gardé un peu de un peu de rab et ma batterie je vais pas l'avoir décharger au maximum donc du coup vous gardez un petit peu de jus derrière c'est une technique que je fais après est ce que ça fonctionne vraiment est ce que c'est aussi précis que les buzzer et tout c'est sûr que non mais au moins ça vous permet de préserver vos batteries j'ai toujours fait ça j'ai jamais eu de soucis majeurs avec les batteries et je pense que ça fonctionne plutôt pas mal voilà donc c'était une petite vidéo assez rapide mais en complément de la première que j'avais pu vous faire pour essayer de conserver vos batteries un peu plus souvent dernier petit truc sur la sécurité utilisez vraiment un sac de charge quand vous chargez vos batteries vous les mettez à l'intérieur comme ça il n'y a pas de souci et pour les stocker même chose je vais utiliser une sacoche où je mets toutes mes batteries dedans et en aucun cas je laisse ma batterie dans le véhicule que ce soit pour la stocker la transporter ou quoi que ce soit et encore moins branché soit branché ou débranché sortez votre batterie du véhicule vous la mettez à côté ailleurs dans un endroit sécurisé et vos voitures elles sont stockés sans batterie d'accord véhicule essence c'est pareil vous n'allez pas laisser de l'essence dans la voiture ou quoi donc c'est la même chose je vais laisser mon véhicule vide sans batterie sans charge ni rien j'espère que la vidéo vous aura servi et que vous a aidé un petit peu on se retrouve bientôt pour prochaines vidéos notamment la dernière vidéo des tutos pour le petit ozim 1 14e et ensuite on se retrouvera pour le test du z06 que j'ai passé en broche laisse vous allez voir le changement un petit peu et vous faire une petite vidéo pour voir un petit comparatif et vous expliquer un petit peu plus en détail ce que j'ai pu faire pour voir si j'avais vous avez envie de faire ce genre de petit prototype là et derrière on verra aussi d'autres véhicules que je vais pouvoir vous présenter un petit peu plus massif un petit buggy et quelque chose qui changera un petit peu des buggy etc un truc un peu plus modélisme un peu plus réaliste etc voilà je vous souhaite une bonne journée merci